Bonjour, je me présente Jean-Luc Marc Castel, auteur de roman, et en particulier du roman Louis le Galou, dont je viens vous parler aujourd'hui. Alors je vais vous demander de faire un effort d'imagination et de vous croire l'espace de quelques minutes, assis au coin du feu, à écouter un conteur vous raconter cette histoire. Alors, Louis le Galou, de quoi ça parle exactement ? Eh bien, c'est une histoire qui se déroule en France au Moyen-Âge. Une France différente, puisque dans cette France-là, il y a eu un cataclysme en l'an 1999. Quelque chose est tombé du ciel et a brisé la France en deux, a ouvert ce qu'il nomme la Grande Brèche, une faille gigantesque, d'où va commencer à monter une lueur bleutée, mauvaise, qui va changer, d'horrible manière, les hommes et les bêtes qui s'en approchent. Toutes ces créatures, ils vont les nommer des malbestes. Elles sont généralement énormes, difformes et très agressives, et elles vont se répandre partout autour de la Brèche et semer la terreur. Et comme un malheur ne vient jamais seul, à cause de ce grand coup porté à la terre, des millions de tonnes de rochers et de cendres vont être projetées dans le ciel. Et donc, pendant cent ans, il va faire froid, sombre, les hommes vont se réfugier dans des villes, des villages fortifiés, et subsister comme ils peuvent, avec ces créatures qui rôdent dans l'ombre aux alentours. Au bout de cent ans, les nuées vont s'écarter et les hommes vont pouvoir chasser ces créatures et créer un nouveau royaume, en bas de la Grande Brèche, le nouveau royaume d'Occitania. En Francie du Nord, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Et donc, mon histoire commence, 300 ans après ces événements, dans cette France balafrée. Et c'est l'histoire de Louis, qui est un jeune homme, qui vit dans un tout petit village au nord de ce nouveau royaume d'Occitania. Le village au bout du monde, qui est donc le sous-titre du premier volume de cette saga. Pourquoi au bout du monde ? Et bien tout simplement parce que derrière ce village, il y a les montagnes, et après les montagnes, cette fameuse brèche qui, la nuit, silhouette les sommets de sa lueur. Et personne ne franchit l'école, car tout le monde sait que passer les montagnes, c'est s'exposer au souffle de la brèche, donc changer généralement pas en bien. Les rares qui en reviennent, on en garde de très mauvais souvenirs, donc personne n'y va et toutes les routes s'arrêtent là. Malgré ça, Louis donc, mon héros, vit de manière tout ce qu'il y a de plus tranquille avec son frère Séverin dans son petit coin de nulle part, jusqu'au jour où une de ces malbestes dont je parlais, une de ces créatures changées par la brèche, va traverser les montagnes et semer la terreur aux alentours du village. Et un jour d'orage, alors que Louis et son frère vont se mettre à l'abri au château, ils sont surpris en plein champ par cette créature qui, rendue folle furieuse par la tempête, va les charger. Et alors qu'elle est sur le point de dévorer Séverin, le frère de Louis, Louis, qui voudrait sauver son frère, mais qui se sent impuissant face à cette créature monstrueuse, sans un pouvoir monté en lui, une force qu'il ne se soupçonnait pas, et il va se métamorphoser en galop, en créature mi-homme mi-loup, il va sauter sur cette malbeste, il va la terrasser et sauver son frère. Mais une fois son frère sauvé, la bête morte et lui redevenu un simple garçon, il est terrifié non plus par une bête extérieure, mais par cette bête intérieure, cette part animale de lui-même qui s'est réveillée et dont il ne veut pas. Il voudrait se débarrasser de ce pouvoir, il pense même être maudit. Mais on lui dit non, non, tu n'es pas maudit. Contrairement à ce que tu penses, ce n'est pas une malédiction. C'est un pouvoir qui te vient de ton père, ton vrai père, que tu ne connais pas. Cela veut dire que tu vas devoir apprendre à vivre avec cette bête intérieure. Tu vas devoir apprendre à la dompter, à la domestiquer, à en faire un instrument de bien plutôt que de mal. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est ce que tu en feras. Et peut-être, si tu y parviens, pourras-tu l'utiliser pour sauver le royaume de l'usurpateur qui s'est emparé du trône. Mais pour cela, tu vas devoir fuir et te cacher, car il sait que tu existes. Et maintenant que tu t'es dévoilé, il va envoyer ses barons à ta poursuite, le baron de Malmort ou le baron de Ciblaire. Donc, Louis va devoir fuir son village, avec son frère, bien sûr, mais aussi une jeune fille de rencontre, un peu sorcière, un peu rouquine, au caractère impossible. Donc, bien sûr, le début d'une belle histoire d'amour. Un peu compliqué, car la belle a vraiment beaucoup de caractère. Un vrai personnage féminin, donc, et pas un simple faire-valoir pour le héros. Et du coup, on a une double quête, une double histoire, une quête pour connaître ses origines et une quête aussi sur cette part d'animalité qui est en lui. Est-ce qu'il va réussir à s'accepter lui-même, à se dompter, se réaliser en tant qu'homme, en tant que loup, concilier ces deux natures et peut-être, grâce à ce pouvoir, sauver le royaume et remporter le cœur de l'héroïne, ce qui ne sera pas la chose la plus facile à accomplir ? Réponse à toutes ces questions dans cette grande saga, en cinq volumes, où j'ai essayé de retrouver le ton des conteurs à la veillée, à travers une langue très chaude, très vivante, qu'on ait vraiment l'impression, en lisant ce livre, d'être assis au coin du feu et d'écouter un conteur vous la raconter, comme je viens de le faire maintenant. Voilà. J'espère que cette série vous plaira et je vous invite à y entrer. Merci.